Musique Alors on va commencer à traiter des sujets que vous avez du coup pu identifier courant de cette semaine. Je me suis lancée dans cette démarche car je suis persuadée que ça peut être bénéfique pour l'ensemble du service de la pharmacie. Le fait que les professionnels soient impliqués dans cette démarche et qu'ils puissent trouver des solutions à leurs problématiques de tous les jours, je pense que c'est très très bénéfique pour le service. Ce dont j'avais peur c'est qu'il y a un défaut d'adhésion et que les gens ne participent pas. Or dès la première réunion en fait tout le monde a été participatif, il y a eu beaucoup de propositions et tout le monde a souhaité participer. Nous pratiquons les deux styles d'EDT, le DT à froid c'est une heure une fois par mois. Les EDT à chaud sont un format beaucoup plus court puisqu'il s'agit d'une fois par semaine sur un format de 15 minutes. Par exemple on avait un sujet sur le Soliris, le Soliris c'est un médicament coûteux pour lequel on avait des problèmes de suivi de livraison. Donc il a fallu trouver un moyen de mieux identifier les colis et les lieux de livraison. Donc là les préparateurs ont pu nous aider là-dessus. L'idée aussi d'avoir ce tableau de suivi c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit les sujets en attente et les sujets en cours de résolution, qui le fait. Et comme ça d'une semaine sur l'autre on peut savoir où en sont l'avancement des projets. Ça pourrait être intéressant. On a proposé de poser des agrafeuses électriques à la place des agrafeuses manuelles. Quand on doit agrafer 20 fois, 50 fois dans la journée ou d'un certain temps, on a mal au poignet. Je pense que c'est un moyen de libérer la parole, de nous mettre en avant et de faire remonter les problématiques auxquelles on peut être confronté dans notre activité, dans nos missions. On participe beaucoup plus et on est beaucoup plus entendus, puisque généralement on va trouver des solutions ensemble à la problématique qu'on a rencontrée. Mes collaborateurs ont bien assimilé cette démarche parce qu'il y a des outils méthodologiques qui sont mis à disposition, qui permettent de structurer les pensées, de pouvoir proposer des actions correctives et de façon collaborative. Avant, je faisais une réunion hebdomadaire de suivi avec les préparateurs et que souvent, ils m'amenaient leurs problématiques et les solutions prenaient plutôt de moi. Ce qui entraînait comme problème déjà qu'il fallait qu'ils adhèrent à mes solutions et que ce n'étaient pas forcément les meilleures. Là, au moins, l'intérêt, c'est que comme ça vient d'eux, souvent leur solution est plus concrète, plus pratique. Et comme ça vient d'eux, ils ont une meilleure adhésion aux solutions qu'ils proposent. C'est un outil précieux qui permet vraiment au personnel d'être reconnu, valorisé et écouté.